Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, toujours aussi vraiment, vraiment généreux de votre temps, puis de vos liens, de vos recherches. C'est vraiment apprécié et ça sert tout le monde et on vous en remercie énormément. On est le 20 novembre 2019, 6h15, heure du Québec. Je vous le dis depuis longtemps, ceux qui me suivez, on s'en va vers une date fatidique. Cette date fatidique, c'est la rencontre entre nous et l'histoire où on aura des conséquences dramatiques des changements climatiques qui sont cycliques, où on aura des conséquences généralisées des changements politiques sociaux, des cataclysmes qui vont nous frapper. Tout ça va probablement tout débouler en même temps, après une ère, quand même assez calme, des dernières 100, 150 années d'industrialisation, où le climat était stable. On n'avait pas vraiment de grandes perturbations climatiques, ni sociales, sauf un peu d'amélioration du sort de l'humanité pour une certaine partie. après ça, exploitation d'une majeure partie de la population mondiale par les élites et les élotes de nos pays qui ont exploité ces pays-là, qui en ont fait des champs de bataille, des jeux domino, des jeux d'échecs pour profiter à leur royaume. Indirectement, nous, nos vies se sont améliorées. Les politiciens ont essayé de nous embarquer avec eux en nous donnant des bonbons, des petits cadeaux. Donc, le début du 19e a été marqué par à peu près, du 20e siècle, pardon, une cinquantaine d'années, à peu près, ou 50, 50, 60 ans d'amélioration des conditions de vie. Puis après ça, les gouvernements se sont dit, les élus, manipulés par les élites, « Wow, ça suffit, il faut qu'on commence à leur enlever tout ça, il y en a un petit peu trop. » Et là, on a commencé les périodes d'austérité, ce qui a fait que la classe moyenne de nos pays, qu'on avait fait augmenter pour probablement faire accepter les atrocités que nos dirigeants allaient commettre ailleurs, ça nous a rendu un peu plus tolérants, disons, à toutes ces atrocités-là. Mais là, on nous a enlevé tous ces bonbons-là et on est victime de plans d'austérité, nous. C'est incroyable, pareil, mais on ne peut rien nous faire. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes d'autres choses qui arrivent, les changements climatiques sont majeurs. Ceux qui me suivent, vous le savez, je vous ai dit, préparez-vous. Le système climatique, le modèle climatique dans lequel on est amène de la pluie en quantité industrielle et ça, je vous l'ai dit, ça cause une érosion incroyable des sols et regardez ce qui se passe maintenant. Les risques liés aux dolines, 40 % des États-Unis continentaux sont sujets aux dolines. Imaginez-vous, environ 40 % des États-Unis se trouvent dans des zones exposées à des gouffres. C'est vraiment inquiétant. Imaginez-vous que vous marchez dans la rue et que le sol s'effondre soudainement sous vos pieds et que vous tombiez sous la terre. Ou imaginez un cratère s'ouvrant sur votre maison ou votre voiture et vous y disparaissez. Trop effrayant, n'est-ce pas? Bien que les dolines se produisent rarement, elles feront les gros titres alors que la plupart des tragédies se produisent au mieux. Alors mieux les connaître pour les éviter. Il existe trois types de dolines. On se forme lorsque le toit d'une grotte s'effondre et expose la caverne souterraine. Le second type se forme lorsque l'eau dissout la roche, sous le sol et crée un abîme souterrain. Et le troisième sont des dolines artificielles, c'est-à-dire rupture de conduite d'eau et construction médiocre. Donc, on va être confronté à toutes sortes de choses, je vous le dis. Ça s'en vient, ça va arriver tout en même temps. C'est ça qui est quand même le plus effrayant. On a été longtemps. Imaginez-vous que, aussi, c'est complètement faux. 40% du sol américain est susceptible de se dissoudre dans l'eau pour former des gouffres catastrophiques. J'imagine qu'on voit ça, ce phénomène-là partout dans le monde. C'est pas propre aux États-Unis. Donc, surveillez-vous. Je sais pas si le pompage de toutes les ressources naturelles qui sont dans le sous-sol vient contribuer à ça aussi. Le pétrole étant nécessaire sûrement à l'équilibre du sous-sol, tous les minéraux qu'on extrait, tout le travail qu'on y fait, toutes les structures qu'on construit aussi sous la terre. J'imagine que tout ça, ça a un impact. Bien, je peux vous dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge, mais 40%, imaginez-vous, 40% des États-Unis sont sujettes aux dolines, pas seulement en Floride. Les plus grands risques pour les dolines sont en Floride, Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee et Pennsylvanie. Wow! Vraiment? Surveillez où vous allez mettre les pieds.